Je suis docteur en anthropologie sociale et vous devez vous poser la question que lui prend-il donc de venir nous parler du coma alors qu'elle n'est pas médecin ? Pourquoi ? Parce que depuis 20 ans, je travaille en tant que chercheur sur les expériences de mort dites imminentes, que moi j'ai appelées expériences de mort retour parce qu'après la centaine de témoignages qu'il m'a été donné de recueillir, je me suis aperçue que le discours était récurrent, c'est que toujours la personne me disait moi tous les médecins du monde pourront me dire ce qu'ils veulent, moi je sais que j'étais mort, j'y suis allée et j'en suis revenue. Donc c'est pour cela que pour rester au plus près de ces personnes, parce que je les respecte énormément, j'ai décidé d'appeler cette expérience expérience de mort retour pour ne pas faire d'interprétation sur ce qu'ils disaient. Donc après, c'est au bout de ces 20 années, il est évident que je suis parvenue à un bilan par rapport à tous les témoignages que j'ai reçus, par rapport à tous les suivis que j'ai pu faire de ces personnes, parce que vous vous doutez bien que ça ne sert à rien, à rien d'entasser, d'entasser des témoignages si vous n'avez pas un suivi de la personne, si vous ne faites pas un bout de chemin avec cette personne qui a vécu une ENDE, tout simplement parce que quand ils ont vécu une ENDE, c'est une expérience qui leur tombe sur la tête, c'est vous, c'est moi, c'est monsieur tout le monde. Ça peut vous arriver, je ne vous le souhaite pas, qu'en traversant la rue tout à l'heure, vous ayez un accident ou que vous ayez un arrêt cardiaque et que vous viviez une ENDE, parce que ça n'est pas réservé à un type de personne, c'est monsieur et madame tout le monde. Donc je fais le suivi de ces personnes dans un laps de temps, soit très long, soit ponctuel, mais en même temps j'essaie de voir ce qu'ils deviennent, comment ils se transforment. À la suite de cela, j'ai voulu, étant donné le bilan que j'avais pu dresser, faire une communication auprès des soignants, c'est-à-dire qu'ils soient médecins ou infirmiers, de manière à leur demander de prendre en compte cette expérience pour éviter d'être auprès des comateux en train de s'exprimer en les traitant de légumes ou en disant que le cerveau est détruit, qu'il n'y a plus rien à faire, que de toute façon il faut les débrancher. Est-ce qu'on pourrait avoir avec les parents l'autorisation de prélever les organes, comme c'est un cas que je suis actuellement dans le nord de la France. Donc j'ai voulu essayer de faire comprendre à quel point, parce que ces personnes en état de coma vivaient cette expérience, à quel point il était important de prendre en compte que ce cerveau qui leur paraissait « mort » était un cerveau qui continuait à enregistrer et à entendre et à comprendre ce qui se passait, même si l'électroencéphalogramme était plat. Et je veux beaucoup insister là-dessus. Un électroencéphalogramme plat ne signifie pas que le cerveau n'est plus en mesure d'enregistrer et de vivre quelque chose avec une mémorisation qui vous stupéfie lorsque vous recevez ces témoignages. C'est-à-dire que la personne va entendre et mémoriser. Et c'est en cela, si vous voulez, que je trouve que c'est exceptionnel, dans la mesure où nous avons un être humain qui paraît mort et qui en réalité est tout à fait conscient et capable d'enregistrer ce qui lui est dit. Le deuxième volet est que, en plus de cette communication que j'essaie de faire auprès des soignants, je fais des accompagnements auprès des familles, des familles qui ont un proche dans le coma, qui sont totalement désemparées. Donc j'ai mis cette petite affiche pour vous montrer, voyez la grenouille là. C'est le coma, elle est complètement avalée, elle ne peut plus rien faire. Et pourtant, elle va serrer le cou. Elle n'abandonne jamais. Voilà. Et c'est ce que moi j'essaie de faire passer, moi la petite goutte d'eau, que j'essaie de passer auprès de vous pour vous dire, n'abandonnez jamais. L'être humain est plein de ressources. Il ne faut jamais baisser les bras. Alors je ne sais pas si vous m'entendrez, mais je vais essayer. Alors allons-y maintenant. Non, ça ne marche pas. Vous n'entendez pas ? Oui, mais là j'essaie d'avancer, mais il ne veut pas. Ah, voilà. Bon, alors je vais essayer de me faire un peu de pub. Bon, mes travaux, donc, les voilà sur les NDE. Là, vous avez sept années de recherche. Et que j'ai publié, c'est ma thèse de doctorat, que j'ai soutenue donc à la Sorbonne, que j'ai retravaillée, que j'ai transformée. Donc si vous la voulez, vous pouvez la prendre. Si vous ne la voulez pas, vous la laissez. Elle est facile à lire, mais je peux éventuellement, si vous le souhaitez, vous le dédicacer. Bon, j'ai compris comment ça marche maintenant. Ça y est. Alors, allons-y. Donc, comme je vous le disais, en tant que psychosociologue, je fais l'accompagnement des familles. Et étant donné le nombre de témoignages que j'ai reçus au fil des années, je me suis aperçue que parmi eux, il y avait un très très grand nombre de témoignages qui émanaient de personnes qui avaient été dans un coma, à la fois très profond ou superficiel, mais qui en même temps avaient été déclarées mortes cliniquement avec un certificat médical attestant que leur cerveau était détruit. Et pourtant, comme je vous le disais, elles avaient vécu cette expérience. Donc je me suis interrogée parce que je me disais, mais pourquoi le coma ? Qu'est-ce que le coma ? Et j'ai trouvé cette définition du Conseil consultatif national d'éthique qui me paraît très importante. Le patient en état végétatif ou de coma est un être humain à part entière. Il n'est ni mort ni mourant. Ensuite, vous avez la définition du professeur Jean-Michel Guéry. J'aurais pu en prendre une autre. J'ai choisi celle-là parce qu'elle me semblait bien correspondre à ce qui se passe. Le coma correspond à une interruption durable, même après une stimulation externe, des manifestations de la conscience détectables au moyen d'un examen clinique approfondi. Donc on fait effectivement des examens cliniques lorsque un patient en état de coma suite à un accident, par exemple, arrive. Et là, vous avez le coma traumatique qui est le coma qui provoque à la suite d'un choc, que ce soit un accident de la circulation ou toute autre chose, un édème cérébral. Et cet édème cérébral, engendre évidemment des destructions, des altérations du fonctionnement du cortex cérébral que l'EG est en mesure de détecter. Ce qui est important, et c'est le premier volet de ce dont je vais vous parler, c'est de véritablement tester le coma tu. Il ne s'agit pas de faire un test de Glasgow qui est simplement un test clinique qui teste la vision, l'audition et la motricité du patient. Il ne s'agit pas de faire un EEG ou un scanner qui est reproduit au bout de 48 heures pour voir les liaisons, les lésions. Ce qui est important, c'est de voir en dehors de ce qui a été abîmé, ce qui peut rester ou non de fonctionnel dans ce cerveau. Et à ce sujet, nous avons maintenant à notre disposition des techniques médicales qui sont beaucoup plus fines que celles dont on disposait avant. Donc l'électroencephalogramme, je vous indique qu'actuellement, il y a une recherche en cours pour les améliorer parce que c'est évidemment plus facile à faire que de faire un potentiel évoqué ou surtout une tomographie à émission de positrons qui est une scintigraphie. Donc c'est beaucoup plus lourd, évidemment. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir faire soit un PET. Et pourquoi un PET ? Les potentiels évoqués permettent de voir ce qui a été abîmé dans le fonctionnement du cortex cérébral, du tronc cérébral et de la moelle épinière. Ensuite, il permet aussi d'établir le diagnostic des altérations de la formation méticulée encéphalique, ce qui est le siège de la vigilance. Alors évidemment, c'est important la vigilance puisque ça paraît et ça se fait par la répétition systématique d'une stimulation un grand nombre de fois. Et on a des éléments qui sont très intéressants en faisant le PET. Malheureusement, en France, on se contente la plupart du temps, maintenant, en ce moment, et je peux vous affirmer que c'est vrai parce que je suis dans les services, on fait les tests cliniques de Glasgow, l'électroencéphalogramme et une IRM basique qui permet de voir les détériorations qui existent dans le cerveau. Ensuite, vous avez la tomographie à émission de positrons. Qu'est-ce que la tomographie à émission de positrons ? Il s'agit d'une scintigraphie avec un marqueur radioactif de fluor 18 incorporé à une molécule de glucose. Pourquoi une molécule de glucose ? Parce qu'elle va aller se fixer au niveau des cellules du cerveau qui, elles, consomment du glucose. Et ainsi, elle va montrer les régions actives du cerveau lorsque d'activité qu'on va lui proposer. et ainsi aussi le débit sanguin parce que c'est extrêmement important de savoir comment le cerveau est irrigué. Mais actuellement, nous avons un autre moyen qui n'est pas utilisé qui est l'IRM fonctionnel. L'IRM fonctionnel mesure l'activité cérébrale dans les cellules par les variations de l'irrigation des molécules d'eau et ainsi, en suivant le flux des molécules d'eau, nous pouvons voir les transformations des synapses. Et voyez, là, vous avez un cliché qui vous montre donc les transformations des synapses et de la matière blanche au fil du temps en mesurant l'activité d'une partie du cerveau lorsqu'on lui propose une tâche. Parce qu'évidemment, qui dit fonctionnel dit proposition de tâche à faire à ce cerveau qui, en apparence, semble ne plus être en état de fonctionner. La deuxième chose que fait l'IRM fonctionnel, c'est qu'elle mesure le signal de Bolt qui reflète le taux d'oxygénation du sang, montrant l'activité d'une partie du cerveau lors d'une tâche donnée. Donc voilà les moyens dont nous disposons et que nous utilisons et qui ne sont pas utilisés. Et quand je dis à un neurologue « Mais monsieur, pourquoi ne faites-vous pas cette IRM fonctionnelle ? » On me résonne. Mais voyons, Madame Vermelaine, d'abord, c'est un examen qui est très lourd pour un patient qui est évidemment avec des tuyaux, une perf, etc. Et ensuite, ça coûte très cher. mais posons-nous la question à l'envers. Qu'est-ce qui coûte le plus cher ? De garder un patient pendant des jours jusqu'à ce qu'on le débranche dans un service de neurologie ? Ou est-ce le fait de faire une IRM fonctionnelle qui va permettre de se rendre compte de l'état fonctionnel de ce cerveau, de savoir ce qu'il est encore susceptible ou non de faire ? En lui proposant des stimulants. Il est évident que ça ne sert à rien d'aller faire une IRM si vous le laissez comme ça. Ce qu'il faut proposer, c'est des stimulations pour voir s'il va réagir. Et là, je vais vous donner maintenant les travaux qui sont faits à Liège. Donc voilà le neurone, vous le connaissez si vous êtes, pour la plupart d'entre vous, vous êtes... Non, il manque la suite. Ah ! Voilà. Donc que se passe-t-il ? Dans ce neurone, vous avez donc les dintrites, le corps cellulaire, le noyau, l'axone et au bout, donc cet arbre-là, ce sont les synapses. Les synapses qui sont chargées de transmettre l'information qui a été captée par le noyau envoyée le long de l'axone et cette information va ensuite passer à l'autre neurone et ainsi de suite. Et c'est comme cela que l'on est en mesure de détecter la fonctionnalité d'un cerveau. Alors maintenant, je veux vous parler de la neuroplasticité cérébrale qui est actuellement étudiée au centre du cyclotron à l'Université de Liège et à l'Université Cornell de New York, à l'Université de Cambridge. Ces trois universités et ce centre de recherche travaillent ensemble et voici les résultats de leur recherche. Ils ont voulu tester une personne qui était dans le coma et ils lui ont proposé, parce qu'elle adorait jouer au tennis, ils lui ont proposé de jouer au tennis pendant le temps où ils allaient faire l'IRM fonctionnel. Donc évidemment, il faut que la personne soit motivée, qu'elle ait envie de participer, parce qu'elle peut très bien rester inerte et dire « Mais qu'est-ce qu'il me demande ? Là, c'est du n'importe quoi, je ne vais pas aller m'amuser à penser que je joue au tennis alors que je suis complètement paralysée. » Cette personne a joué le jeu et ils lui ont demandé en même temps d'essayer de se promener dans sa maison. et ils ont enregistré à ce moment-là quelles étaient les zones du cerveau qui étaient activées. Pour le tennis, une certaine zone s'est activée. Pour la promenade dans la maison, une autre zone s'est activée. Très surpris, ils se sont aperçus donc que la personne, contrairement à l'aspect qu'elle présentait, avait une fonctionnalité qu'elle comprenait ce qu'on lui demandait de faire et qu'elle jouait le jeu, qu'elle le faisait. Mais pour autant, ça ne montrait pas, et il n'est pas là cet après-midi, mais ça ne montrait pas qu'il y avait une relation de cause à effet. Il nous a très bien décrit les recherches hier sur l'IRM fonctionnel en nous disant qu'il n'avait pas réussi à mettre en évidence une causalité, mais des corrélations. Donc là, on était effectivement dans une corrélation. Il y avait une réponse, mais il fallait faire d'autres tests et puis voir si véritablement à chaque fois ça se reproduisait. Ce qu'ils ont voulu faire, ils ont demandé à un groupe témoin, vous ou moi, de penser, jouer au tennis et se promener dans sa maison. Et ils ont enregistré à ce moment-là comment le cerveau s'était manifesté dans sa fonctionnalité. Et ils ont retrouvé exactement les mêmes zones activées que celles que celles de cette patiente. Donc là, il y avait une évidence. On retrouvait exactement la même chose et on avait une causalité. C'est-à-dire que l'IRM montrait d'une façon certaine qu'une personne saine, entre guillemets, et une personne dans le coma, quand on leur demandait de jouer au tennis ou de se promener dans leur maison, activait les mêmes zones du cerveau. À partir de là, l'équipe soignante s'est interrogée et s'est dit « Bon, là nous avons quelqu'un qui réagit. Quelqu'un qui réagit, il faut donc que nous nous mobilisions sur cette personne et que nous la stimulions. » Et pendant neuf mois, ils ont fait en sorte que la personne reçoive tous les jours des stimulations et ne soit pas laissée dans la chambre telle qu'elle, comme c'est le cas actuellement. Et au bout de neuf mois, cette personne est sortie de son coma, pas de son coma, mais pardon, de son état végétatif. Et elle a repris petit à petit une activité. Alors, se pose la question, se pose la question de, et c'est une de mes interrogations, que sommes-nous en mesure de faire ? Est-ce que nous, en voulant donner de l'espoir, en voulant stimuler, en essayant de vouloir sortir, entre guillemets, ces personnes de leur état végétatif, dans quel état vont-elles en sortir ? Mais finalement, vous savez, quand je rencontre ces familles et que je leur pose la question, parce qu'il est évident que je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et chaque fois, je reçois la même réponse. Madame Vermelaine, on vous supplie, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas de donner ces informations parce que, pour nous, notre fils, notre enfant, notre fille est en vie. Et peu importe que nous puissions pas le voir marcher, parler, nous avons l'espérance. Nous savons qu'il nous entend, qu'il nous comprend, qu'il sait que nous les aimons, que nous l'aimons, que nous sommes près de lui. Alors, quand je suis tentée d'arrêter, il y a toujours un mail qui arrive un coup de téléphone, qui me donne le coup de pied aux fesses pour continuer et vous dire ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Alors, par rapport... Par rapport à la neuroplasticité cérébrale, je vous ai inscrit en bas les travaux du neurologue Édouard Taub et les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau dont l'auteur Norman George, psychiatre et psychanalyste, a fait un documentaire remarquable sur toutes les recherches qui ont lieu en ce moment sur la neuroplasticité cérébrale. Si vous n'avez qu'un seul livre à acheter, laissez le mien, achetez celui-là. Parce que là, vous avez tous les domaines dans lesquels la neuroplasticité cérébrale est étudiée actuellement, que ce soit au plan de la vision, que ce soit au plan des séquelles d'AVC et les travaux de Taub sur lesquels je vais insister sont absolument remarquables. Édouard Taub a mis au point une méthode de contrainte Taub une méthode de contrainte c'est-à-dire qu'il est parti du principe que quand une personne sort d'un AVC en général vous le voyez comme ça et puis il traîne la patte il ne marche pas bien alors soit à droite soit à gauche selon l'hémisphère cérébral qui a été touché et on dit il est paralysé vous savez bien ah oui mon père a fait un AVC ou une hémorragie cérébrale il est paralysé non son père n'est pas paralysé son bras est intact sa jambe est intacte ce qui ne fonctionne plus c'est la partie cérébrale de son cerveau qui lui permettait de faire bouger son bras et de faire bouger sa jambe or le mérite de taube c'est d'avoir mis au point une méthode la méthode par contrainte cette méthode consiste en 15 jours pas plus pendant 3 heures chaque jour donc c'est très contraignant pendant 3 jours 3 heures pour une personne qui ne peut pas bouger son bras et qui doit pour prendre une balle faire un effort vous voyez énorme mais c'est cela qui est important c'est que ça oblige le cerveau à fonctionner et cette méthode faite pendant 3 heures durant 15 jours permet à la personne de récupérer l'intégralité de ses fonctions et même s'il y a longtemps qu'elle est comme ça j'ai vu dernièrement sur TF1 un reportage sur une personne qui était dans cet état qui pendant un mois un an a eu une rééducation ils ont fait la rééducation mais c'était plusieurs fois par semaine et dans cette rééducation ils ont appris effectivement à faire les gestes qui conviennent pour essayer de faire fonctionner son bras et sa jambe donc il a récupéré une partie de sa jambe mais il ne marche pas très bien mais la personne quand elle est rentrée chez elle au bout d'un an qu'est-ce qu'elle faisait ? et bien elle se servait uniquement du bras qui fonctionnait or c'est ça l'idée de Taub c'est que le bras qui fonctionne est contraint à ne pas fonctionner oui c'est une moufle le bras qui marche il met une moufle donc la personne ne peut plus s'en servir elle a le réflexe pour aller chercher le téléphone pour s'en servir c'est normal donc elle va utiliser la partie de son cerveau qui commande à la main gauche ou à la main droite selon l'endroit qui a été touché mais là non ce qui compte c'est que ce soit le bras qui ne marche pas qui soit utilisé et la méthode dure 15 jours et je vous demande le crédit de me croire je connais actuellement quelqu'un qui à Paris à l'hôpital Bichat à la suite d'un AVC a subi cette rééducation il est comme vous et moi c'est un réalisateur de films cet homme a 60 ans il a entièrement récupéré cette rééducation selon la méthode de Taubes est appliquée à l'hôpital Saint-Maurice qui est au bois de Vincennes à Paris il y a un service pour adultes un service pour enfants alors je vous en conjure faites passer le message des personnes qui ont un bras comme ça et qui marchent comme ça suite à un AVC ne sont pas paralysées il faut faire fonctionner leur cerveau permettre à de nouveaux neurones de se substituer à ceux qui ont été détruits parce qu'il est bien évident que je ne suis pas en train de vous dire que les neurones qui ont été détruits vont se remettre à fonctionner du jour au lendemain ce serait complètement stupide de ma part une fois que c'est détruit c'est détruit mais notre cerveau a des millions de neurones et des millions de cellules gliales et il peut les utiliser s'il le veut il y a eu ce cas de Terry Wallis que j'avais évoqué Jean-Paul où j'ai oublié de te remercier excuse-moi de m'avoir permis d'être là encore aujourd'hui pour faire passer mon petit message oui donc j'avais évoqué ce cas à Liège qui est celui de Terry Wallis qui est un jeune homme de 19 ans qui avait ah mais c'est bien qu'on ne dormait pas c'est super j'avais peur donc à 19 ans il a eu un accident de voiture et il est entré dans un coma puis un état végétatif qui a duré exactement 19 ans au bout de 19 ans du jour au lendemain il est sorti de son état végétatif à la grande stupeur évidemment des soignants et des parents mais les parents eux qui étaient là tous les jours c'était aperçu qu'il y avait des signes et quand il le disait aux soignants et ça c'est récurrent croyez-moi croyez-en mon expérience quand une maman ou un papa a dit ah mais je vous assure je l'ai vu il a bougé il a bougé il a les yeux mais non alors vous voyez bien que son cerveau ne fonctionne plus ça n'est qu'un réflexe mécanique il faut sortir de ce discours je vous en supplie donc là il est sorti de son coma au bout de 19 ans bon je ne vous dis pas qu'il est dans un état extraordinaire vous pouvez trouver son site Terry Wallis W-A-2-L-I-S sur internet et il a récupéré mais ce qui est intéressant dans son cas c'est qu'ils ont fait une IRM fonctionnelle à la sortie ils ont vu effectivement que son cerveau tout seul sans rééducation avait créé de nouveaux neurones qui étaient situés dans un endroit du cerveau qui n'existe ni chez vous ni chez moi c'est à dire à la base du crâne près du corps caleux qui sert à faire comment dirais-je le mot le terme m'échappe entre les deux hémisphères la communication entre les deux hémisphères voilà et donc c'est dans cette partie du cerveau que des neurones nouveaux avaient formé des circuits et lui permettait d'être sortis de cet état végétatif et alors ce qui était très intéressant c'est que au bout de 12 mois ils ont refait donc des IRM une IRM fonctionnelle et ils se sont aperçus qu'au fur et à mesure que Terry Wallis faisait des progrès et bien certains neurones disparaissaient et que d'autres apparaissaient qui lui permettaient de faire de nouvelles tâches donc voyez à quel point notre cerveau peut être efficace quand il le souhaite mais encore faut-il qu'il y ait une motivation alors je ne vous donnerai pas tous les différents cas parce que je vais déborder après pour Nelly mais je voudrais vous donner quand même les cas personnels que j'ai actuellement je suis actuellement un homme de 35 ans qui est en état végétatif cette personne est dans le nord de la France un petit garçon de 5 ans et l'équipe soignante a proposé aux parents de le débrancher quand il était dans le coma il avait avalé de travers un morceau de viande alors qu'il était en train de manger les personnes qui étaient autour de lui n'ont pas eu le réflexe de lui donner un grand coup de poing dans le diaphragme ou de le projeter contre l'angle d'une porte pour faire ressortir le morceau de viande toujours est-il qu'il a il a eu un coma très grave avec des convulsions qui faisaient que le cerveau était abîmé à la suite de ça l'équipe soignante a proposé aux parents de le débrancher et puis demander l'autorisation de prélever les organes entre temps les parents ont entendu parler de ce que je faisais parce qu'un groupe de prière chez des spirites s'était constitué ils m'ont téléphoné je leur ai dit je ne peux que vous donner les éléments dont je dispose je ne vais pas vous dire que votre fils grâce à cela va sortir de son coma je ne peux pas vous dire que son cerveau n'est pas entièrement détruit mais voilà les éléments que je peux vous fournir à vous de voir ce que vous vous pouvez faire à ce moment là le père avait donné l'autorisation croyant que son fils était complètement mort cérébralement ils l'ont dit il a fait une encéphalite aiguë c'est terminé il n'y a plus rien et elle par contre elle a voulu se battre et elle leur a dit non mon fils a fait savoir à un de ses amis que pendant que s'il lui arrivait quoi que ce soit il ne souhaitait pas que ses organes soient prélevés c'est ce que la mère a dit donc à ce moment là ils ne l'ont pas débranché ils ont dit écoutez nous de toute façon nous ne pouvons rien faire pour lui nous sommes un centre de transplantation donc on va l'évacuer vers un centre de rééducation ça fait six mois ça fait six mois il est toujours en vie il est sorti de son coma il est maintenant en état végétatif il a récupéré les fonctions donc anal et urinaire il n'a plus besoin d'assistance respiratoire il ouvre les yeux et quand sa mère lui demande de relever la jambe il relève la jambe ce qui montre qu'il comprend ce qu'on lui dit mais quand c'est l'infirmière qui vient alors ce que je vais faire parce que la maman me l'a demandé c'est que je vais aller le voir et puis je vais m'expliquer avec lui je vais m'expliquer avec lui pour que lui faire comprendre que tout dépend de lui de sa motivation et que s'il veut sortir de là et bien il faut qu'il s'en donne les moyens alors la réaction des soignants dernièrement il a un de ses amis qui est venu le voir il n'avait pas vu depuis longtemps et quand cet ami est venu des larmes ont coulé comme ça et les soignants ont décrété qu'il était dépressif voilà alors qu'est-ce qu'ils ont fait oui vous en riez mais c'est pas drôle parce que qu'est-ce qu'ils ont fait ils lui ont donné des neuroleptiques donc ils l'ont abruti un peu plus voilà donc c'est vous dire les réactions en quelque sorte et attention je ne suis pas en train de jeter la pierre aux soignants qu'on soit bien clair là-dessus parce qu'il faut un métier extrêmement difficile extrêmement dur pour lesquels ils n'ont pas beaucoup de moyens parce que dire allez vous allez faire une IRM fonctionnelle ah ben oui à Paris venez voir en Corse puisque j'habite à Jacques-Cœur en temps ordinaire enfin je suis censée habiter à Jacques-Cœur si je ne bourlingue pas comme je le fais et bien il n'y a pas d'IRM fonctionnelle à Jacques-Cœur il y a une IRM tout court et puis c'est pas tôt d'avoir une IRM il faut encore avoir été formé pour lire les résultats alors évidemment quand vous êtes au centre du cyclotron de Liège c'est formidable ou avec Oven c'est formidable on peut là faire des IRM fonctionnelles on peut étudier comme vous l'avez fait vous dans votre dans votre centre et je vous n'étiez pas là tout à l'heure mais j'ai repris votre comment dirais-je cette distinction que vous faites entre causalité pour l'IRM et corrélation et j'ai montré mais vous n'étiez pas là comment ils étaient passés dans leurs études de la corrélation à la causalité et ils ont pu mettre en évidence qu'il y avait une causalité et pourquoi parce que c'est un élément que je ne vous ai pas fourni tout à l'heure c'est qu'ils ont proposé à cette patiente pour tenter de rentrer en communication avec elle parce qu'ils sont incapables de dire oui ils sont incapables de dire non alors ils ont proposé la chose suivante ils ont dit voilà nous allons vous demander si vous souffrez et vous allez utiliser à ce moment là l'idée que vous jouez au tennis et si vous ne souffrez pas pour dire non vous allez utiliser l'idée que vous vous promenez dans votre maison et à ce moment là nous saurons si vous nous avez répondu oui ou si vous nous avez répondu non et c'est comme ça qu'ils ont pu entrer en communication avec ces patients grâce aux IRM fonctionnels dont je vous parlais tout à l'heure alors les étapes d'action vous avez un comateux qui arrive chez vous vous ne savez plus quoi faire les familles sont je vous assure dans un état de désarroi désemparé c'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence parlons-en tant qu'il fait beau parce que de toute façon d'une façon mathématique tous nous y passons c'est à dire que tous un jour ou l'autre nous allons avoir un parent un proche un ami qui va être dans le coma ou en état végétatif ou en fin de vie nous n'y échappons pas et c'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence parlons-en tant qu'il fait beau et que j'ai voulu vous en parler bien que je ne sois pas médecin pour vous faire part de tout le vécu que j'ai avec ces familles qui sont tellement tellement mal quand ce problème se pose à eux et qu'ils ne savent pas quoi dire quoi faire alors vous avez certains qui vont se dire on va se battre on va l'accompagner on va être là tous les jours on va lui montrer qu'on l'aime on va lui passer de la musique on va lui mettre près de lui tout ce qu'il avait comme musique qu'il aimait lui montrer des photos enfin essayez de faire quelque chose pour le stimuler et puis vous en avez d'autres qui terrorisent par les tuyaux par la perf par le vous savez la pince à linge qu'on vous met pour l'attention etc ils ne peuvent plus bouger ils ont des tuyaux partout ils n'osent même plus lever le bras quand ils peuvent même le faire parce que j'ai eu un cas d'un parent qui est décédé là au mois de juillet donc il ne pouvait même plus bouger son bras alors qu'il pouvait le bouger mais il avait tellement de tuyaux autour de lui qu'il ne pouvait plus bouger ça aussi les soignants ne le prennent pas assez en compte quand ils disent mais vous voyez bien qu'il est inutile qu'il ne peut plus bouger ah ben oui il ne peut plus bouger tiens il a des tuyaux partout donc c'est extrêmement difficile alors je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre le tuyau évidemment c'est difficile mais on pourrait peut-être essayer aussi de faire en sorte que ça puisse être gérable entre guillemets par la personne et la famille et donc je vous disais que par rapport à il y a d'abord cette nécessité dans les trois étapes d'action de faire les tests d'éveil dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont des tests qui sont possibles qui ne sont pas très coûteux comme les potentiels évoqués par exemple ou de faire cette IRM mais cette IRM fonctionnelle et vous savez où elles sont les IRM fonctionnelles ? non 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 je finis aujourd'hui ah non tu ne m'arrêtes pas j'espère que je ne vous marre pas trop bon donc il faut faire ces tests d'éveil de la façon la plus fine possible pour savoir quels sont les résultats quelle est encore la fonctionnalité de ces cerveaux ça c'est le premier point ensuite il y a la communication comment allons-nous communiquer ? et là vous avez trois moteurs importants l'espoir l'amour la motivation la motivation la motivation du patient et vous savez comme moi quand quelqu'un par exemple a une fracture de la hanche on lui met une prothèse bon il va aller chez le kiné faire de la rééducation bon au bout de trois mois vous en avez un qui trotte au bout d'un an vous en avez un il est toujours avec sa calme pourquoi ? c'est la même opération c'est la même hanche c'est la motivation il y a celui qui veut s'en sortir et celui qui dit non allez je laisse filer et ça les soignants le savent très très bien ça se voit à l'oeil nu ah ça me fait mal je ne peux pas bouger oh non je ne peux pas bouger et là vous êtes sûr qu'il y en a pas pour des mois donc vous avez la motivation du patient la motivation de la famille qui va s'accrocher qui va vouloir qu'il s'en sorte qui va tout faire qui va chercher les moteurs les moyens et puis vous avez la motivation des soignants mais la motivation des soignants elle passe par la formation moi j'attends qu'il y ait un service de neurologie en France qui vienne me dire je vais partir en Alabama dans le centre qu'a créé Taube pour apprendre la méthode de Taube et pouvoir l'appliquer dans son service parce qu'il est là le problème on ne peut pas leur jeter la pierre ils n'ont pas les formations ils ont une certaine formation qu'ils appliquent avec les résultats qu'ils peuvent obtenir et il y en a mais ils n'ont pas les mêmes résultats que ceux qui font cette méthode de Taube sur 15 jours 3 heures par jour de rééducation en bloquant avec cette moufle la main qui marche c'est la main qui marche qu'il faut bloquer je ne le répéterai jamais assez donc vous avez ensuite pour la communication dehors de ces 3 moteurs et bien vous avez la stimulation et là il y a 3 acteurs pareil la famille les soignants et le patient qui tous ont leur mot à dire si je puis m'expérimenter ainsi il y a un facteur important dans les moteurs qui est celui du pardon le pardon que je vais évoquer à Dunkerque le 20 avril le 20 novembre dans une conférence que j'ai intitulée pardonner c'est vivre ne pas attendre de pardonner pardonner quand on est en conflit avec quelqu'un pendant qu'on est en vie ne pas attendre le dernier moment ne pas attendre le dernier jour et bien là dans le cas que j'évoquais tout à l'heure de ce jeune il était en conflit depuis des années avec son père et quand son père a vu l'état dans lequel il se trouvait il est allé lui demander pardon pardon de tous les conflits qu'ils avaient eus pardon de ne pas l'avoir compris lui dire à quel point il l'aimait à quel point il était triste de ce qui s'était passé et il a vu qu'il était compris qu'il était entendu par la réaction qu'a eue son fils et il lui a demandé pardon il lui a dit est-ce qu'il a ressenti pas vu puisqu'il ne pouvait pas bouger mais il a ressenti qu'il lui avait pardonné voilà donc je ne suis qu'une petite goutte d'eau comme je disais lors de ce congrès international à Jérusalem où il y avait 1200 thérapeutes et médecins mais la petite goutte d'eau a essayé aujourd'hui de vous transformer vous aussi en petite goutte d'eau et que vous fassiez passer ce message et je vous en supplie si vous êtes médecin si vous êtes soignant si vous êtes infirmier prenez conscience de la définition le patient en état végétatif ou de coma n'est ni mourant ni déjà mort je vous remercie Applaudissements